À chaque été, durant mes vacances, c'est l'occasion pour moi de faire le ménage de ma clinique. C'est le moment où je vais laver mes jouets, les trier, les réorganiser, jeter ce qui ne convient plus. Et le bénéfice marginal de tout ça, c'est que ça me permet de redécouvrir certaines choses que j'ai depuis longtemps et que j'oublie d'utiliser. Et cette année, mon attention s'est arrêtée sur les casse-têtes. Après plus de 24 ans de pratique, j'en ai accumulé tellement. J'en ai de tous les types, pour tous les âges, pour tous les objectifs. Et c'est là que j'ai réalisé que les pauvres petits casse-têtes étaient un équipement, un jouet négligé, même par moi, parce que ce n'est pas assez cool, ce n'est pas assez original. Il y a tellement de beaux jouets sur le marché. Et les casse-têtes, les bons vieux casse-têtes, c'est comme des jouets du passé. Mais aujourd'hui, je veux leur donner l'attention qu'ils méritent. Parce que je pense que c'est une activité qui doit être maintenue chez les enfants, même quand ils vieillissent, considérant tout ce qu'ils peuvent apporter au développement de l'enfant. On est dans un monde où les jeunes vont chercher leur dopamine, leur renforcement par des petits tapotements de l'index sur une tablette ou constater des bruits, des lumières, en ne faisant pas grand-chose sur les jouets. Alors que les casse-têtes, eux, pour être satisfaisants, les enfants ont besoin de mettre de l'effort, de la concentration, de la persévérance. Alors, dans cet épisode, on va voir pourquoi les casse-têtes sont plus que jamais indispensables pour nos enfants. On va revoir leurs bienfaits, comment déterminer leur niveau de difficulté, à quoi s'attendre par groupe d'âge, et des idées aussi pour engager les enfants moins motivés ou adapter ceux qui vivent des difficultés. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent des enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast, et surtout, passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Je suis en compagnie de ma collègue de tous les jours, Véronique Grandmont, et on a décidé de partir ça avec trois faits intéressants sur les casse-têtes. Véronique, pourrais-tu dire en quelle année le premier casse-tête a-t-il été inventé et pour quelles raisons? Non, je... 1100! Pas loin! 1760, et c'était pour divertir, puis pour l'éducation aussi. J'ai une deuxième colle. Combien de morceaux dans le plus gros casse-tête? Hum! 5000! Non! 42! Wow! 42 000! C'est gros! C'est très gros, oui. Puis toi, si jamais tu voudrais sortir ça lors d'un souper comme fait intéressant, savais-tu que le casse-tête qui a été vendu le plus cher, c'était le casse-tête d'un Golden Retriever avec ses cinq petits chiots. Combien tu penses que le casse-tête s'est vendu? Ah mon Dieu, aucune idée! 27 000 $! 27 000 $! Wow! Quand même! C'est bon les casse-têtes, c'est un investissement dans le développement. C'est de ça qu'on va parler, mais pas à ce prix-là, quand même! Non, quand même! Je pense qu'on peut trouver des choses bien abordables. Oui! OK, bien, cool! Allons-y! Moi, j'ai le goût qu'on parle des bienfaits sur le développement des casse-têtes en comparatif peut-être avec ce que les écrans n'arrivent pas à apporter aussi bien de notre perspective, mais aussi, en contrepartie, les usages possibles des casse-têtes d'un point de vue thérapeutique, parce que comme ergothérapeute, on utilise des activités, des jeux pour travailler certains objectifs en particulier. Donc, quels types d'objectifs peuvent être travaillables avec un casse-tête? Moi, j'en ai... Oui, hein? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. J'en ai un en particulier, un objectif qui revient souvent, beaucoup plus depuis, je dirais, que les tablettes existent que ça fait longtemps, en début de ma pratique. Oui, oui, oui. Quand il n'y avait pas de ça dans le quotidien des enfants et encore moins des tout-petits, c'est la capacité de s'occuper seul, se trouver des activités, soit pendant des moments d'attente, mais simplement en termes de loisirs. Donc, trouver comment s'occuper sans que le parent doive donner nécessairement une idée. Oui, puis de faire quelque chose pendant un petit bout de temps, finalement, aussi. Exactement, parce que la tablette ou l'écran, la télé, finalement, ça fait une bonne job. On l'allume, puis là, on est stimulé visuellement, auditivement. On n'a pas grand-chose à faire au plan moteur non plus. Non, ça fait aller notre imagination et ça nous occupe avec le moins d'efforts possibles, incluant le moins d'efforts physiques possibles. Alors, comment utiliser un casse-tête pour développer cette habilité-là à s'occuper seul et le travailler quand c'est difficile? Donc, si on a sous la main plusieurs casse-têtes du niveau de compétence de l'enfant et seulement un nombre de pièces qui varie, alors on peut proposer à l'enfant de s'occuper par lui-même durant le temps qu'il réalise le casse-tête. Et on augmente graduellement le nombre de pièces. Donc, plus le casse-tête est long, plus le délai est long. Au cours, si l'enfant s'améliore, puis il va super vite. Si tu veux partir à l'heure... C'est ça! C'est aussi un moyen d'apprendre la notion du temps qui passe. Par exemple, un enfant qui doit patienter 20 minutes, mais c'est difficile. Par exemple, on pourrait prendre un casse-tête de 20 pièces et lui tendre une pièce par minute pour l'aider à voir le temps qui passe. Quand le casse-tête est complet, on part. On pourrait aussi lui donner 4 morceaux, par exemple, par 5 minutes ou prendre un casse-tête plus simple de 4 morceaux et lui donner un morceau par 5 minutes. Oui. Si tu sais combien de temps il faut qu'il attendre. Donc, c'est une magnifique utilisation et stratégie qui est stimulante pour l'adulte aussi, qui doit faire des petites mathématiques pour calculer combien de morceaux, combien de minutes, combien de temps j'ai besoin multiplié par l'aisance de l'enfant pour faire ça rapidement. Passons à une utilité plus intuitive, mais peut-être pas tant, pour développer la posture. Comment on peut utiliser un casse-tête pour stimuler le contrôle postural, par exemple? C'est sûr qu'il faut que l'enfant s'intéresse au casse-tête, à prime abord, mais s'il est devant le casse-tête, un casse-tête, ça peut se faire dans n'importe quelle position. Donc, pourquoi pas l'utiliser comme élément qui passe le temps d'être capable de se tenir à genoux, le temps d'être capable de se tenir debout, le temps d'être capable de se tenir assis sur une chaise. On peut varier. N'importe quelle posture est bonne. Oui, on peut le faire sur le ventre aussi. Oui, sur le ventre. Oui. Et la motricité globale, par association, on peut aussi la travailler. Ça travaille aussi la posture. Par exemple, avec un parcours, je pourrais mettre les pièces d'un côté du couloir et le cadre ou l'endroit où on construit le casse-tête de l'autre côté et dire, saute comme un lapin pour aller chercher le premier morceau, va le placer et revient en rampant comme un serpent. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que toujours qu'il y a une fin, il y a comme un but à compléter, ça ajoute du concret au parcours. Oui, ça rassure que l'activité de motricité globale, si déjà en elle-même, c'est un challenge pour l'enfant, quand est-ce qu'elle va avoir une fin? Exact. La motricité fine serait la prochaine capacité logique. On fait le casse-tête avec nos mains. On peut travailler nos manipulations, notamment une manipulation, c'est quand on bouge l'objet entre nos doigts dans la main. Donc, on le fait tourner, on le retourne. Quand on est petit, comme avant 5 ans, ça se peut qu'on ait encore de la difficulté à faire ça. On est en développement, c'est normal. On va avoir tendance à compenser ça en prenant deux mains pour tourner le morceau, l'installer et tout ça. Donc, plus on en sent l'enfant capable, on peut l'inciter à manipuler, retourner son morceau avec une seule main. Mais on pourrait même mettre des morceaux à l'envers. Oui, bien en fait, c'est le début de l'activité. Souvent, quand on sort la voie de casse-tête, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Donc, il faut les retourner. C'est déjà un premier exercice de manipulation dans la main intéressante, si on le fait avec une seule main. En même temps, si on encourage la main dominante, bien, ça devrait se faire naturellement, selon... Mais ça va dépendre où est placé le casse-tête. Parce que c'est ça. S'il y a des morceaux devant la main gauche, ce n'est pas nécessairement si difficile de tourner le morceau avec la main gauche. Donc, ça se peut que ça soit fait de ce côté-là aussi. C'est un peu aussi dans la même ligne de pensée. Quand on veut travailler, de traverser la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne imaginaire qui sépare les deux côtés du corps, si le morceau est placé du côté de l'œil opposé, puis qu'on le prend avec la main, c'est ça, la main qui est de ce côté-là. Quand on traverse la ligne médiane du corps, c'est-à-dire la ligne imaginaire qui sépare les deux côtés du corps, bien, si l'enfant va chercher des morceaux de casse-tête du côté opposé à sa main droite, par exemple, s'il va les chercher à gauche, bien, ça indique qu'il peut traverser cette ligne-là et vice-versa. Par contre, si on observe que l'enfant y prend le morceau puis le transfère à l'autre main, bien là, ça veut dire que peut-être qu'il ne peut pas la traverser ou qu'il ne préfère pas la traverser. On pourrait, en fait, créer des situations avec le casse-tête peut-être pour faciliter ou faire en sorte que la ligne médiane soit traversée. Oui, tout à fait. Puis la ligne médiane, bien, le croisement de la ligne médiane étant un des préalables pour le développement de la dominance manuelle. Donc, intéressant à stimuler. La coordination œil-main, c'est une évidence. Il faut regarder où on va placer le morceau et l'orienter de la bonne façon. Bien, je pourrais te donner le morceau à côté de ton oreille ou je pourrais te donner le morceau en avant de toi, au-dessus de toi. Oui, bien, il y a la récupération du morceau qui est déjà une coordination œil-main. Mais il y a de placer le morceau dans le casse-tête à la bonne place. Il faut cibler où est-ce qu'on veut aller. Il faut se rendre. Puis quand tu le fais aussi, tu peux le faire avec ta main dominante. Ta main qui assiste la main dominante, elle devrait stabiliser les autres morceaux du casse-tête. Oui, intéressant ça aussi. Ça fait qu'on fait le lien avec la coordination des deux mains. Oui. Mais coordination œil-main, je nous entends puis ça peut paraître évident et simplet, mais ça ne l'est pas lorsqu'on est dans les débuts du casse-tête. Lorsqu'on a des tout-petits et qu'on est juste à essayer d'entrer une forme carrée dans un carré et cette capacité-là est encore très, très, très immature. C'est justement un bon défi, le casse-tête pour travailler ça. Parlons donc de perception visuelle. Pour regarder les morceaux, il faut décider lequel prendre et aller le mettre où. Donc, toute la notion de qu'est-ce qu'il y a sur l'image et les couleurs qui s'assemblent. Puis pour avoir une bonne perception visuelle, ça implique quand même de coordonner les mouvements de mes yeux. Quand je cherche un morceau, je vais faire beaucoup de balayage, gauche-droite, pour voir, je cherche le morceau avec un petit peu de verre dessus. Alors, je vais faire parcourir mes yeux dans l'environnement pour trouver ce que je cherche. Ça, ça peut être intéressant de demander à l'enfant de balayer ses yeux sans tourner sa tête parce qu'il y a des enfants qui, eux, ne vont pas dissocier les yeux du mouvement du cou. Alors, dépendant de ce qu'on veut travailler avec l'enfant ou s'il est en jeu libre versus en thérapie, ça peut être fait d'une façon différente. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont sur le morceau, mais il y a aussi la forme du morceau de casse-tête en soi qui, lui, si on pense aux casse-têtes de forme traditionnelle, bien, il y en a qui sont un peu plus minces, d'autres un petit peu plus larges. On parle du petit rond qui s'encastre dans la petite cavité, là. Ça fait qu'il y a des notions de grosseur ou de largeur qu'il faut bien percevoir au niveau de la perception visuelle. Oui, c'est ça. Il y a percevoir la forme puis ensuite discriminer les petites différences dans la forme pour savoir si c'est justement la bonne taille ou le reste du morceau. Oui, tout à fait. Puis, en lien avec ça, s'ajoute au fait de, si le morceau, il est devant moi, mais il n'est pas orienté dans l'espace de la même façon qu'il doit aller s'emboîter, bien là, il faut que je le vois que c'est quand même ce morceau-là qui va s'emboîter là, mais que j'ai besoin de le tourner pour qu'il... C'est ça. Puis ça, ça commence par cette rotation-là mentalement. Donc, ce qu'on appelle la constance de la forme. Donc, je reconnais que c'est la même forme si je la réorientais. Bien, peu importe dans quelle... La position dans laquelle elle est, ça reste la même forme. Exactement. Puis, je pense que c'est à force de manipuler les objets, c'est comme l'œuf ou la poule. À force de manipuler l'objet, on se rend compte qu'on peut la tourner dans l'espace et vice-versa. Ça crée les images mentales. De là, l'importance du casse-tête qui est une activité manuelle, bien, ça renforcit justement tous ces concepts d'espace-là. Oui, tellement bien expliqué. Et la vue d'ensemble, là, je change de concept qu'il faut garder en tête. Donc, l'idée que la pièce que j'ai entre mes mains, toutes les pièces qui vont s'assembler vont ensemble former quelque chose de plus global, qui est la photo sur la boîte. Et cette capacité-là s'appelle, si ça vous intéresse, la technique, la méta-représentation. Donc, c'est le fait que les pièces s'assemblent pour faire un tout. Et ça va plus loin que ça aussi, c'est de comprendre que les pièces ont été intentionnellement conçues pour s'emboîter, d'une certaine manière, pour représenter l'image de la boîte. Cognitivement parlant, est-ce qu'on peut faire des liens entre les manipulations physiques et les manipulations mentales vers eux? Parlons de ça. Le casse-tête, au contraste d'une tablette tactile, va impliquer le corps d'une façon supérieure parce qu'il va chercher plus de récepteurs tactiles proprioceptifs pour dire au corps, « Hey, je suis en train de manipuler l'espace, je suis en train de transformer l'espace, et puis je deviens bon à le faire. » Et ça utilise un objet en 3D. Donc, mon corps voit ses capacités à transformer l'espace. Donc, le faire avec les mains, ce serait comme un préalable à pouvoir le faire dans sa tête? Bien, moi, je pense que oui, parce que, justement, ceux qui ont de la difficulté à le faire, des enfants qui ont de la difficulté à le faire cognitivement dans leur tête, on les ramène à faire des choses avec des objets concrets. Quand on pense au principe Montessori, ces approches d'apprentissage-là qui sont très tactiles, très concrètes, bien, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on utilise des objets pour que toutes les stimulations proprio-tactiles soient ajoutées au visuel et que l'espace soit mieux compris. Donc, un apprentissage plus kinesthésique que juste visuel et auditif. Oui, on pourrait dire ça. Donc, multisensoriel. Oui, c'est encore mieux dit. OK, alors... Est-ce qu'on pourrait faire du kinesthésique en fermant les yeux? Oui. Je pense que c'est une des activités qui est difficile de bénéficier en fermant les yeux. Est-ce que tu pourrais faire un casse-tête en fermant les yeux? Oui. Ça dépend quel genre de casse-tête. Je pense qu'un casse-tête a moins de morceaux parce que ça te demanderait beaucoup de décodage avec tes mains puis il faudrait que les morceaux soient peut-être assez différents les uns des autres pour que ça soit quand même facile à faire. Oui, mais les personnes qui ont une déficience visuelle, bien, ils en font des casse-têtes. Ah, bien oui, t'as raison. Puis ça me fait penser puis je pense qu'on allait le mentionner à la fin, mais il existe des casse-têtes avec une composante sonore puis ça peut être quand même satisfaisant parce que je me souviens en ergothérapie, je le faisais dans un contexte de travailler justement ce qu'on appelle la stéréognosie qui est de reconnaître la forme d'un objet par les manipulations dans la main. Donc, j'avais une espèce de casse-tête à forme. Il y a, je pense, neuf formes dessus, un triangle, un rond, un carré, etc. Puis c'était de sentir les formes puis d'aller les porter dans l'encastrement, tout ça avec juste des manipulations. Mais c'est sûr qu'on ouvrait les yeux à la fin, mais quand même... En fait, c'est même la plus belle preuve que ça prend le système tactile proprio pour bien comprendre le concept de forme et que si seulement les yeux sont utilisés pour comprendre le principe de forme, bien, ça fait une représentation partielle du monde. C'est pour ça que les bébés mettent les choses dans les bouches, dans la bouche. Dans les bouches. Dans les bouches. Bien oui, tout à fait. Ils viennent, c'est leur premier encastrement. Ils ont une cavité puis ils disent cette forme-là fit dans la cavité et ils commencent cette interrelation-là entre l'objet et l'environnement. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça comme ça. OK. Attention, concentration, organisation, planification. Comment ça entre en jeu dans un casse-tête? Bien, il faut rester attentif à ce qu'on fait, c'est sûr. Il faut rester concentré parce que sinon, ça va s'allonger d'autant plus. S'organiser, bien là, plus le casse-tête a de nombre de pièces ou il est compliqué, là, il faut s'installer physiquement, prendre des décisions qui demandent du jugement. aussi simple que sur quelle table je vais m'installer pour pas que la table soit plus petite que le casse-tête terminé ou bien, ah, c'est un casse-tête qui va prendre plusieurs jours, donc si je le mets au centre de la table de cuisine, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est des habiletés un petit peu plus quand les enfants arrivent vers l'âge de 10-12 ans, là, qui, pour les casse-têtes de plus grande envergure, là, pour la table. Oui, bien, tout à fait. Donc, la planification, l'anticipation de tout ça, flexibilité cognitive, ça va un peu avec ce qu'on disait tantôt, c'est que si j'essaie un morceau de casse-tête et que ça ne fit pas, il ne faut pas que je persévère, il faut que je puisse me dire, OK, si ça ne fit pas, peut-être que ça fit ailleurs ou peut-être que c'est un autre morceau, donc il ne faut pas être trop rigide avec notre méthode. Ça prend beaucoup de patience, de persévérance. Si la patience est en lien avec un inconfort, avec quelque chose qui s'allonge dans le temps, la persévérance, ça serait de poursuivre lorsqu'il y a une difficulté. Et la difficulté pourrait être le temps qui s'allonge. Oui. Donc, la patience. Oui. OK. La résolution de problème, donc à la base, toutes les pièces encore dans la boîte, le casse-tête et les fesses, c'est un problème à résoudre. Il faut assembler le tout. La résolution de problème entre en jeu aussi quand... Si tu as tes morceaux qui sont brisés. Oui. Si tu as des morceaux qui sont manquants. Oui. Si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Oui. Hum-hum. Bien, on l'a un peu abordé tantôt. Hum-hum. Si quelqu'un est appuyé sur ton morceau que tu veux. Oui, tout à fait. Ou juste la prise de décision. Donc, si par exemple, c'est rendu l'heure du souper, est-ce que je n'ai pas complété? Est-ce que je le laisse sorti? Est-ce que je le range? Est-ce que je laisse un gros carton en dessous puis je le sauvegarde? Donc, il peut arriver toutes sortes de situations. C'est très vaste, la résolution de problèmes. Ça peut partir de quelque chose de super simple à super complexe. Hum. Mais, ce que je dirais, si on contraste aux écrans, c'est que la résolution de problèmes avec le casse-tête peut être de nature physique, dans l'environnement, dans les interactions sociales avec les autres, tandis que la résolution de problèmes dans un jeu d'écran, c'est strictement cognitif. Donc, trouver comment aller chercher le bonbon ou autre. En somme, la patience, la persévérance, ça devient important plus les casse-têtes sont longs. La résolution de problèmes et la planification aussi. Et ça m'amène à parler de confiance, confiance en soi, de garder en tête que j'ai le potentiel de persévérer, de réussir si je continue puis que je peux être récompensée par le fruit de mes efforts au bout de tout ça. Et la métacognition qui est un peu le regard sur soi-même, donc est-ce que je prends des bonnes stratégies, est-ce que je suis assez concentrée pour réaliser ce projet-là. Et les casse-têtes, oui, c'est un bon moyen de s'occuper seule, mais c'est le fun aussi de faire un casse-tête avec un autre, donc on peut utiliser pour travailler nos habiletés sociales. Ça se peut qu'on doive partager les pièces, négocier ou s'installer, faire des compromis et apprendre à travailler en équipe. Mais moi, je le vois aussi dans l'autre direction. Ça peut être quelque chose de facilitant dans un contexte d'interaction sociale parce que des fois, juste en étant assis un devant l'autre, tu ne sais pas quoi faire. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les réunions de famille où est-ce que les gens, les générations ne savent pas de quoi se parler et tout ça. Ça fait que là, tu sors un casse-tête qui est quelque chose comme connu de multigénérationnel. Je trouve que ça facilite les interactions sociales. Ça fait que dans l'autre sens, c'est bon aussi. Bon point, bon point, bon point. La tolérance à la frustration, ça peut être frustrant de ne pas avancer dans le casse-tête. Donc, il faut gérer ces émotions-là. Puis, parlant d'émotions, bien, ça peut être justement apaisant en soi le casse-tête. Je pense que c'est une stratégie qui est conseillée, tout comme les mandalas puis le coloriage chez les adultes pour s'auto-réguler. Penses-tu que la tolérance à la frustration est reliée à la résolution de problèmes? Maintenant que t'en parles, oui. Et, et, il en reste un dernier qu'on n'a pas mentionné qui est quand même très intéressant à savoir et une bonne accroche de conversation pour faire du small talk dans un groupe si on en a besoin. savais-tu qu'on travaille tellement fort sur le plan cognitif quand on fait un casse-tête qu'on brûle 1,5 calories par minute d'activité de casse-tête, donc 90 calories à l'heure. C'est assez incroyable parce que, sincèrement, bien, dépendant du type de casse-tête que je vais faire, moi, je ne me sens pas faire un effort quand je fais du casse-tête, mais pas du tout. Fait que c'est drôle que ça dépense autant d'énergie cognitive. C'est du travail cognitif, donc ça demande une énergie puis de la concentration. Ça ne veut pas dire effort dans le sens difficile et que je me force. Non, c'est ça. Ma perception, il y en a pour qui le casse-tête est facile et pour d'autres c'est plus difficile au niveau visuospatial. Oui, ou rendu à mon âge. Ça prend des lunettes. Les petites pièces ou les lunettes. Non, mais sérieusement, c'est beaucoup plus d'efforts que ça l'était sur le plan simplement de voir. Voir les pièces. OK. Maintenant, l'éronique, pourquoi on ne parle pas du niveau de complexité des casse-têtes? parce qu'il y a quand même beaucoup de variétés d'informations disponibles par rapport à ça et on a tendance à mesurer le niveau de difficulté par le nombre de pièces, mais je pense qu'il y a plusieurs autres caractéristiques qui entrent en ligne de compte et qui se combinent les unes aux autres et qui vont influencer si ça va devenir un casse-tête facile, accessible à l'enfant ou difficile. Donc, d'abord, il y a la taille des pièces. Donc, est-ce qu'elles sont faciles à manipuler? La grosseur totale du casse-tête. Moi, à la clinique, j'ai des gros casse-têtes qu'on fait à genoux au sol parce qu'il y a des casse-têtes géants finalement. On ne les fera pas assez sur une table, il va falloir les faire. Ça ne rentre pas. C'est ça. Ça ne rentre pas. On embarque sur le casse-tête, on est au-dessus, donc on a une moins bonne vue d'ensemble mais en même temps, les pièces sont tellement grosses, elles sont plus faciles à manipuler avec deux mains. placées dans l'espace, par contre. Donc, ça change la donne. Ce n'est pas nécessairement plus facile, plus difficile, c'est juste que ça change la donne. Il y a le type de matériel, c'est-tu du carton, c'est-tu du bois? La mousse. La mousse, il y en a l'épaisseur. C'est épais, c'est dur à rentrer, il faut donner un coup. Oui. La qualité aussi, s'ils sont mal faits, des fois, ils s'encastrent moins bien. Oui. C'est toujours bon de regarder si ça s'encastre bien. Donc, on veut que l'expérience soit confortable physiquement. La forme des pièces, ça peut être des formes simples, des formes convexes versus les concaves. Donc, il y a comme deux façons de regarder. C'est-tu des petits bouts qui sortent ou est-ce que c'est des cavités qui entrent dans la forme? Mais il y a aussi les formes qui sont dessus. Oui, l'image. Oui. L'image, c'est ça. Est-ce que les formes sont très distinctes une de l'autre? Est-ce qu'elles chevauchent une pièce? Donc, si je vais dans les casse-têtes qui sont pour les plus jeunes, peut-être qu'une pièce représente une grenouille, une autre pièce représente un chien. Mais si mon morceau, j'ai un morceau de grenouille, un morceau de chien, un morceau d'arbre, un morceau de fleur, un morceau de plein de choses sur chaque morceau puis tous les morceaux sont, finalement, ils se ressemblent à quelques millimètres près d'une ligne ou d'une couleur, bien, ça affecte le niveau de difficulté. Il y a le niveau de répétition aussi. Si j'ai juste une fleur bleue, même si elle est petite, c'est une chose, mais si... Il y en a plein. Il y en a 200 fleurs bleues. Un peu décourageant. Oui, c'est ça. combien de couleurs ou de variétés de couleurs ou de contraste de couleurs, si tout est bleu pâle, bleu un peu plus pâle, un petit peu plus de surcoise, donc tout ça rend plus difficile. Il y a... Est-ce qu'il y a un cadre? Ça, ça vaut pour les plus petits, mais est-ce qu'il fait qu'on fait plus du pérage? On voit la forme de la pièce et on va la placer dessus ou même l'image qui représente la pièce. Donc, est-ce qu'il y a un cadre autour, justement, pour que toutes se tiennent ensemble? Le sujet comme tel, l'image, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que j'ai envie de persévérer pour voir le voilier à la fin? Peut-être pas. Donc, c'est le renforçateur, c'est l'image. Donc, il faut que l'image m'intéresse. Ça aide. Les tiges, dans les encastrements, il y en a qui ont des tiges, il y en a qui n'ont pas de tiges, il y en a qui ont des grosses tiges qu'on tient avec toute la main, il y en a qui ont des petites tiges qu'on tient avec le bout des doigts et que lorsqu'on débute en motrice Téphine, on les prend avec les doigts mais là, on n'a pas assez de contrôle donc la pièce, ça tourne tout le temps et difficile à insérer de cette façon-là. Donc, un autre élément. Puis, bien, tout ça contrebalancé avec les capacités de l'enfant. Donc, s'il y a un trop grand décalage entre cet amalgame-là de caractéristiques et l'enfant, dont son niveau d'expérience, si j'ai commencé à faire des casse-têtes à 15 mois et que je suis à la garderie et qu'il n'y a que des casse-têtes de 24 pièces, 30 pièces, bien, ça devrait être facile pour moi. Mais si c'est la première fois que je vois un casse-tête, je n'ai pas cette expérience-là, même si théoriquement, c'est quelque chose qui est facile à mon âge, ça se peut que ça ne soit pas facile pour moi. Je n'ai pas eu l'expérience. En somme, on vise la zone proximale de développement de l'enfant, le ZPD. Donc, un défi réaliste. Avec un peu d'efforts, je peux réussir plutôt qu'un nombre de pièces. Donc, pour trouver c'est quoi la zone proximale du développement de l'enfant, je suggère de commencer avec quelque chose de plus facile et d'augmenter graduellement le niveau de difficulté. Sur les boîtes, il va y avoir un nombre de pièces. J'ai pris le temps de vérifier un peu des grilles sur le web pour voir quel était le nombre de pièces. J'ai comparé, par exemple, un niveau 4-5 ans et juste sur trois grilles que j'ai eues sous la main, on avait 12 à 24 pièces ou 15 à 20 pièces ou 30 à 49 pièces. Donc, ça varie quand même beaucoup entre le 12 et le 49 pièces et c'est quand même fréquent qu'il y a des parents qui vont nous dire que leurs enfants de 4-5 ans font des casse-têtes de 100 pièces aussi. De ma perspective, ces nombres-là sont quand même assez conservateurs puis ce que je suggère dans le fond, c'est de les considérer comme une moyenne ou des minimums mais il y a beaucoup d'enfants qui vont être capables de faire davantage. Dans l'ensemble, je pense que ce qui est important, c'est de respecter la zone proximale du développement. s'assurer qu'il a la capacité, qu'il a accès à des casse-têtes de plus en plus difficiles pour qu'il puisse se perfectionner et aussi qu'il n'est pas un casse-tête trop difficile. Oui. En gardant en tête les éléments qu'on a mentionnés tantôt. Oui. En somme, on veut un défi réaliste, surmontable avec un petit peu d'efforts avant de pouvoir constater le fruit de ces efforts. C'est quasiment comme une citation. si on se ramène au sujet du podcast d'aujourd'hui, comment on peut amener les enfants à délaisser un peu la tablette pour apprécier un peu plus les casse-têtes? Il a créé comme un environnement agréable, humain, temps physique, il a créé une routine. si le casse-tête c'est comme un nouvel aliment que tu présentes à l'enfant, tu vas lui présenter du connu en même temps de présenter quelque chose qui n'est pas habitué. Tu vas comme l'introduire d'une façon, je ne sais pas moi, pendant qu'il est sur sa tablette, tu es en train de faire du casse-tête à côté de lui. Oui, c'est une bonne idée. Hein? Oui. Je pense que la réflexion que moi je me suis proposée c'est que les enfants sont très intéressés par les tablettes. Elles ont une certaine place dans ce qu'ils peuvent apprendre, faire avec ça. Plus ils vieillissent, plus ça se peut que ça fasse partie de leur vie. Maintenant, si on peut les amener à délaisser la tablette en faveur de plus de sport, d'activité physique et de casse-tête, yé! Mais sinon, si on peut, c'est de complémenter ce qui manque aux écrans. Puis ce qui manque aux écrans, c'est la capacité de faire quelque chose qui va déclencher peu de dopamine graduellement jusqu'à une grosse dose à la fin quand on a terminé. Tandis que quand on est sur une tablette, on a beaucoup de grosses doses de dopamine régulièrement, ce qui fait que ça donne le goût de continuer. Donc, si on sent que l'enfant est en train de perdre la capacité de faire quelque chose qui est ennuyant avec une tablette, il peut continuer à travailler ces éléments-là avec des casse-têtes. Donc, si on essaie de faire une analogie avec l'alimentation, c'est comme si on trouve qu'on a trop de malbouffe dans notre diète, on commence d'abord par ajouter des éléments sains, des fruits et des légumes plutôt que de viser, de réduire le sucre, par exemple. Oui. Maintenant, Véronique, on pourrait se donner des stratégies, soit pour l'enfant qui n'a pas beaucoup d'intérêt, peut-être parce que, justement, il y a des difficultés, ce qu'on va adresser en ayant un casse-tête dans sa zone proximale du développement et peut-être s'il y a des besoins particuliers aussi. Un enfant content d'inspirer à faire autre chose que les écrans. Donc, on commence par acheter des casse-têtes, en avoir sous la main. On peut visiter les ventes de garage avec le jeune et lui demander s'il y en a un qui l'intéresse, choisir, faire ça avec lui. Bien sûr, quand on le fait ensemble, on met l'emphase sur l'aspect relationnel, le plaisir, on fait des blagues, la complicité et non sur l'accomplissement du casse-tête et si on ne se rend pas au bout, ce n'est pas grave. On a passé un temps, on est tanné, on range et on passe à d'autres choses. Oui, je pense que c'est important aussi de savoir si l'enfant, il veut le laisser tout seul ou d'emblée de lui proposer de le faire avec lui devant une petite collation intéressante ou dans un moment relax. Oui. Comme ça, il n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui va être trop difficile à commencer tout seul puis vous allez pouvoir cibler ses capacités en étant à côté de lui aussi. Une bonne façon d'évaluer l'intérêt et les capacités d'un enfant d'une façon très informelle, c'est de sortir un casse-tête que vous avez et puis vous vous mettez à le faire vous-même. Puis là, vous voyez si l'enfant s'approche, s'engage avec vous spontanément ou quel genre de question il vous pose puis si aussi vous lui donnez un morceau puis vous lui donnez quelque chose de facile à faire, concret, ce qui est capable de le faire, si vous lui donnez un petit peu plus difficile à faire, c'est-à-dire si vous lui donnez deux, trois morceaux ensuite à assembler ensemble, ce qui est capable de le faire. Donc, vous pouvez, à partir d'un casse-tête que vous êtes en train vous-même de faire, voir comment il s'engage, ça ne l'oblige pas à s'engager puis c'est moins confrontant pour un premier abord. C'est une excellente suggestion, Véronique. Oui, le contexte, c'est vrai, l'importance de l'environnement pour avoir le goût de faire cette activité-là ensemble. Si on rentre ça dans la routine, ça devient un rituel après le souper, après la vaisselle, on va faire un casse-tête ou on continue un casse-tête si on a un casse-tête plus long qui se fait, sur plusieurs jours. Ça peut être une bonne alternative justement pour une activité en soirée par rapport à la tablette, surtout pour les gens qui veulent diminuer les stimuli visuels en soirée, mais le casse-tête, c'est beaucoup plus apaisant pour le système nerveux. Ah, mais c'est clair. Maintenant, c'est comment on motive l'enfant à délaisser la tablette pour graviter vers cette activité-là. C'est ça. Donc, si on le fait ensemble, comme on disait tantôt, puis l'engagement n'est pas tout à fait là, bien, ça peut être chacun son tour. Oui, et pour les enfants plus jeunes, on peut commencer, comme tu disais tantôt, faire le casse-tête nous-mêmes et on amène l'enfant vers le casse-tête terminé ou presque terminé et il nous reste deux, trois pièces à placer et on le laisse, dans le fond, compléter et vivre le succès avec un minimum de temps ou d'efforts investis. Oui, oui, ça, c'est très puissant, ça. Oui. On peut célébrer la fin du casse-tête avec, bien, on peut célébrer tout simplement être heureuse, félicité, mais on peut décider de conserver les casse-têtes. Plus on vieillit, moins on a envie de les refaire plusieurs fois, donc on peut soit le transférer, le coller, l'encadrer ou simplement prendre des photos, faire un album des casse-têtes qu'on a accompli. On pourrait même le faire à partir d'un de ses dessins ou d'une photo, d'une copie de dessin, peut-être, s'il ne veut pas découper son dessin, mais... Oui, c'est un bon point. Si l'enfant, il aime dessiner on peut faire faire un casse-tête professionnellement aussi avec ses dessins ou on peut justement faire une copie, découper à la main, mais ça ne fit pas toujours super bien. C'est pas... Des fois, ça dépend, ça dépend des enfants. On peut utiliser l'image de l'animal de compagnie, une photo aussi, et utiliser ça pour motiver l'enfant. puis peut-être qu'on peut rendre ça excitant aussi en faisant une espèce de chasse au trésor pour placer des morceaux. Oui, puis on peut donner des indices, on cherche le morceau, on va le récupérer, on l'installe. Super! Bien, le parcours, tantôt on en parlait en termes d'objectifs moteurs, mais le parcours peut aussi être tout simplement pour mettre l'enfant dans le mouvement puis rendre ça plus excitant. C'est ça, stimuler son éveil, son intérêt à s'engager. Exactement, pour l'enfant qui a une concentration plus faible, il va être des moins longues périodes devant le casse-tête. On n'oublie pas tout ce qui est environnement physique, ergonomie, on veut être confortable, on veut avoir un éclairage qui permet de bien voir les détails sur les images. Pour les enfants qui en auraient besoin, une séquence visuelle pour l'installation complétée, rangée, ça peut être intéressant. Et je pense qu'on l'a nommé, mais le rituel, je pense que c'est une des stratégies les plus puissantes parce qu'on n'a pas besoin de décider de faire le casse-tête ou de choisir le casse-tête plutôt qu'une autre activité qui m'intéresse davantage. C'est déjà finalement prévu dans l'horaire. Mais je pense que ça fait pas mal le tour. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très ressourçant de me plonger dans ce sujet-là parce que ça me donne le goût d'intégrer davantage de nouveau les casse-têtes dans mes activités d'ergothérapie, d'en intégrer davantage dans ma propre vie et aussi d'en parler aux familles, notamment par le podcast aujourd'hui pour qu'on n'oublie pas finalement le potentiel des casse-têtes parce que je pense qu'ils en ont un grand pour contrer l'effet des écrans. Ça me reçoit ça. Tout à fait. À bientôt. Bye, Jordiane. Bye. Bye, tout le monde. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséarnicaronsanta.com barre oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada